Bonjour et bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs et chers fidèles internautes. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans nos studios de Cédicom Tiès une grande personnalité. Bonjour, Abbé Raymond. Bonjour l'Abé Armand. Alors, je vous laisse le soin de vous présenter un peu à nos chers téléspectateurs. Voilà, comme il l'a déjà dit, je suis l'Abé Raymond Boukarnion du clergé diocésain de Tiès. Je disais que je travaillais avec Mgr André comme vicaire épiscopale chargé de la pastorale. Et au niveau national, je suis secrétaire national de la catéchèse. Alors, Abbé Raymond, vous l'avez dit, vous êtes secrétaire national de la catéchèse. Que pouvez-vous nous dire de cette structure que vous dirigez, ses objectifs, ses principales missions ? Voilà, le secrétariat national de catéchèse est une structure nationale, comme le nom le dit, créée par la Conférence des évêques du Sénégal pour prendre en charge de manière très particulière, vu l'importance de la catéchèse, de prendre de manière particulière en charge la coordination et l'organisation de la catéchèse au niveau de nos différents diocèses du Sénégal. Où se trouve votre siège et quelles sont les activités qui y sont menées ? Le siège du secrétariat national de catéchèse est au niveau de la Médina, au niveau de chez les soeurs de Saint-Joseph de Cligny, au niveau de l'école Anne-Marie Javoué à la Médina. Et ses principales activités, c'est surtout, comme déjà dit, de coordonner le travail pastoral catéchétique dans nos différents diocèses, qui dit coordination, dit travailler avec les différents responsables des différents diocèses qui, à leur niveau aussi, ont une structure appelée commission diocèse. Exactement. Et sur un autre sujet, mais toujours en ce qui vous concerne, vous avez initié depuis 2020, je pense, le pèlerinage national des catéchistes à Niafat. Alors, quel bilan tirez-vous de cette première initiative ? Qu'est-ce qui motive cette initiative aussi ? Voilà, le projet du pèlerinage national des catéchistes que nous avons initié en janvier 2020, c'était la première édition, et que malheureusement, le fléau du Corona est venu stopper un peu. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu que nous ayons la possibilité de repartir et que nous prions pour que Corona soit maintenant derrière nous. Je disais que ce projet national était une réponse à un souci que portait le Forum national de 2010, dont les résultats ont été traduits en projet national dont j'ai parlé tout à l'heure, nous l'appelons le PNC, projet national de la catéchèse du Sénégal. C'est en réponse un peu à ce souci d'offrir aux catéchistes des occasions de rassemblement, des occasions de prier ensemble, des occasions de se faire connaître, des occasions d'échanger, de partager entre catéchistes de différents diocèses que nous avons prouvé que peut-être le pèlerinage était la solution la plus adéquate pour permettre aux catéchistes du Sénégal d'avoir des occasions de se rassembler tous ensemble autour d'eux, de la prière, autour de leur mission, autour de leur identité, autour également de leurs soucis et de leurs problèmes. Et quel bilan tirez-vous globalement ? Bon, globalement, après la première édition, nous l'avons beaucoup appréciée, nous l'évaluons positivement, sinon nous n'allions pas avoir le courage de reprendre une deuxième édition. Mais comme qui dit première édition, avec une foule difficile à maîtriser, parce que nous attendions peut-être à être au plus de 1 000, mais je crois que nous étions autour de 3 000 et quelques, nous avons été débordés par les foules affluentes de partout, de catéchistes, des différents diocèses du Sénégal. Mais nous avons trouvé que c'était vraiment vécu dans la ferveur et dans la joie. On a vu des catéchistes repartir, mais vraiment joyeux d'être catéchistes, joyeux d'avoir rencontré d'autres catéchistes, joyeux d'avoir prié avec d'autres catéchistes, joyeux d'avoir fait la connaissance d'autres catéchistes de diocèses qu'ils ne connaissaient pas. Et je crois que depuis lors, il y en a qui m'ont dit que, on a des amis de Kolda, on a des amis de Dakar, on a des amis, et je trouve que vraiment c'est beau. Les difficultés sont très nombreuses, notamment la difficulté première, c'est les finances. Nous en sommes sortis avec quelques dettes, mais nous avons pu essayer de régler le problème. Il y a également la difficulté des conditions d'accueil et d'hébergement. C'est évident qu'une foule pareille, on ne peut pas donner à chacun ce qu'il a chez lui, mais nous avons fait avec. Mais vraiment, pour nous, ça valait la peine d'initier ce projet et ça vaut la peine de le poursuivre. Justement, de belles expériences. On en a eu d'ailleurs les échos positifs. Que vous allez renouveler cette année. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette deuxième édition ? Voilà, comme vous dites, c'est la deuxième édition que nous voulons organiser mieux que la première. Voilà, et c'est à cause de cela que nous sommes au travail depuis bientôt six mois, sept mois. Le PNH aura lieu, est prévu pour le samedi 28 et le dimanche 29 janvier 2023. Voilà. Comme lieu, nous avons choisi le sanctuaire Kermariyama de Ndjafat dans le diocèse de Kaoulak. Pourquoi ? Parce que je sais que beaucoup d'évêques auraient peut-être aimé accueillir à leur tour l'ensemble des catéchistes du Sénégal. Mais nous avons essayé de choisir plus central pour que ce soit un lieu de ralliement. De ralliement. De ralliement sortant de tous les diocèses du Sénégal pratiquement. Tout le monde va vers le milieu du pays, vers le milieu du pays, à Kaoulak, pour que vraiment on sente que chacun va vers l'autre. Chacun va vers l'autre et ceux de Kaoulak seront là les bras ouverts pour accueillir. Voilà. Avec comme thème cette année, ce sera avec Marie, dans la communion, participons à la mission de l'Église. Pour ceux qui ont vécu pleinement ce synode que nous sommes en train de vivre, ils peuvent y retrouver vraiment la dimension synodale que nous avons également, que nous voulons mettre en avant de ce moment de communion, de ce moment de rencontre avec les catéchistes, bien sûr autour de Marie, qui accueille au sanctuaire marial de Kaoulak. Comme objectif général, nous voulons vraiment vivre en Église une démarche de foi. Nous voulons que tous ceux qui viennent à Kaoulak comme catéchistes pour se plénage sortent de chez eux avec l'envie de vivre une démarche de foi. Qui dit démarche de foi, dit tout le sérieux qui doit accompagner, toute la concentration, toute la participation à tout ce qui va être vécu autour de notre foi chrétienne là-bas à Kaoulak. Et comme objectif spécifique, si on peut le dire, c'est vivre une action de grâce, vivre une action de grâce pour la belle mission de la catéchèse dans l'Église du Sénégal. Et c'est également, deuxièmement, célébrer cette mission-là. Ensuite, rendre plus visible la mission des catéchistes dans notre pays et également promouvoir la vocation de catéchistes. Tout à l'heure, nous parlions de manque de catéchistes un peu partout. Peut-être que certains qui ont envie et qui sont là timidement, qui ne savent pas comment s'engager, ils ne savent pas comment faire, peuvent à partir de ce grand rassemblement des catéchistes avoir envie de rejoindre la mission que ceux-là sont en train d'assumer dans notre pays. Et comment venir, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas une excursion, comment venir à ce pèlerinage ? Venir en pèlerin, en pèlerin, en pèlerin qui est en quête de Dieu, en quête de Dieu et de ses grâces pour sa mission de catéchiste. Et venir également dans un esprit catéchiste. Ce n'est pas une équipe de football qui va se rassembler, mais c'est des catéchistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont mus, qui sont secoués de l'intérieur par cette parole de Dieu qu'ils portent et qu'ils ont envie de partager avec les autres. Mais également, comme le thème nous y invite, dans un esprit de communion et de fraternité. C'est pourquoi nous avons envie de dire ce qu'il faut laisser à la maison. Quand on est mis par la parole et qu'on va en pèlerinage, qu'est-ce qu'il faut laisser chez nous ? C'est nos aises personnelles. Chacun a chez lui ce qu'il lui faut. Mais quand on accepte de se mettre en mouvement, dans un esprit synodal avec les autres, on doit accepter de laisser chez soi nos aises. Tu ne seras plus dans tes canapés, tu ne seras plus devant ta télé, tu ne seras plus dans ton lit bien douillé. Mais tu seras sur des nattes peut-être, tu seras sur des matelas, tu seras dans des tentes, tu seras dans une salle de classe, tu seras voilà. Laisser chez nous nos aises et accepter ce que nous trouverons sur place. Laisser de côté également nos goûts alimentaires. Il va être demandé d'amener du repas froid. Ce n'est pas un repas chaud que tu vas manger chez toi comme dîner, etc. Le lendemain, il faudra que tu acceptes de manger, de partager le repas commun qui est servi à tout le monde. Laisser chez nous certains de nos goûts alimentaires dont nous pouvons nous passer le temps d'un week-end. Et je pense également que nous avons envie de faire en sorte que les gens viennent tels qu'ils sont, venir tels qu'on est. Voilà. Et puis le reste, avec la prière de la Vierge Marie et l'appui de l'Esprit Saint, tout sera possible. Avec quoi venir pour faciliter, chacun apporte sa part de ce qui peut faciliter la présence à Kaulak durant ce week-end-là. Venir avec une tente. Parce qu'avec la première édition, nous avions beaucoup de problèmes d'hébergement. d'accueillir les gens pour avoir ou dormir 2, 3 ou 4 heures de temps durant la nuit après la veillée. Parce que le lycée, il n'est pas très grand. Nous avons utilisé toutes les écoles des environs, tous les centres de formation des environs. Mais cette année, nous voulons que, pour ce qu'ils peuvent, amènent des tentes. Surtout les catéchistes plus jeunes, ils puissent camper et qu'on puisse laisser les salles aux catéchistes les plus anciens. Voilà, pour qu'ils, ne serait-ce que pour le respect de l'ancien dans nos différentes cultures du Sénégal, cela, ça vaut la peine que chaque catéchiste jeune puisse apporter sa tente. Il faut amener aussi un matelas si on peut, ou bien, comme on dit en Wolof, le mergadou. Les petits bazangs là, comme ça, chacun peut. Mais également, comme nous avons dit, la question de la restauration avait coûté terriblement cher. Voilà, et nous n'avions pas tous les moyens. Nous avons dit cette année que chacun, en venant, amène son stick de café, son lait, des choses comme ça, pour son petit déjeuner. Le pain sera mis à la disposition de tout le monde. Gratuitement, on mettra de l'eau chaude et tout, pour que chacun, de la manière la plus simple, fasse son café, fasse son lait, prenne son petit déjeuner. Et tout le monde, ce sera même plus rapide. Tout le monde est déjà à l'heure pour la suite, notamment pour la messe. Amenez, tasse, cuillère et tout ce qu'il faut. Voilà, une grande cuillère pour que le déjeuner, chacun puisse prendre avec sa cuillère à partir du bol qui lui sera servi par sa propre commission diocésaine. Et que tous les catéchistes puissent, après la messe, manger, tranquillement, reprendre des forces avant le long voyage de certains, je pense à ceux qui doivent rentrer à Saint-Louis, à Tamba, à Kolda, à Ziguenchor. Et qui voudraient certainement repartir vite et arriver pour pouvoir travailler le lendemain. Voilà. Nous pensons également que chacun puisse venir avec de quoi participer concrètement pour une deuxième quête qui doit être remise à Mgr Martin de Kaulak pour les besoins du sanctuaire. À la première édition, nous lui avions donné à peu près 600 et quelques mille de cette quête-là. Et nous souhaiterions que cette année, que ça dépasse le 1 million. On lui avait dit sur place que l'année prochaine, nous allons faire en sorte que nous puissions vous donner 1 million. J'espère que les catéchistes permettront que le responsable national n'ait pas à mentir par rapport à ça. C'est une blague. Mais je crois que je fais confiance aux catéchistes que cela doit être possible. Voilà. Nous pensons à quoi mettre dans une deuxième quête. Et également, pour l'organisation, un budget de 500 francs va être demandé. On a fait minime pour que chacun puisse vraiment, avec le voyage, s'en sortir. 500 francs pour le budget du pèlerin. Vous allez distribuer au niveau des commissions diocézaines ou pas ? Voilà, c'est au niveau des commissions diocézaines que les badges seront distribuées. Mais ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Tous ceux qui ne l'auront pas dans leur diocèse pourront l'avoir une fois à Kaolac sur place. Voilà. Nous veillerons un peu à cela. Et pour faire un peu que notre identité continue, nous avions, depuis la première édition, partagé un tissu que les uns et les autres avaient déjà. Il en reste pour ceux qui voudraient l'avoir, c'est à 1000 francs le Yard, au niveau du secrétariat national, au niveau du centre de formation de Ngarine et au niveau du diocèse de Thies et de Ziegenchor en ce moment-là. Voilà. Que tous ceux qui n'en ont pas et qui voudraient s'habiller aux couleurs de la catéchèse puissent chercher ce tissu et venir avec. Voilà. Voilà, nous arrivons, chers fidèles téléspectateurs, à la fin de ce rendez-vous. Merci à Béremont Boukarnion d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le responsable de la Commission nationale de catéchèse et que vous allez tenir la seconde édition du Pélénage national des catéchistes le 28 et le 29 janvier prochains, donc à Ndiafat, dans le diocèse de Kaolac. Merci aussi également à vous tous, fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre invité du jour.